Mais oui, pas de jour férié pour Arnaud de France ! Eh ben non, pas du tout ! Bonjour à tous ceux qui travaillent en ce lundi de Pentecôte, c'est-à-dire nous cinq, déjà, pour commencer. Parce que c'est le jour où tous les salariés français se demandent « Au fait, c'est férié ou c'est pas férié lundi ? » On sait plus. Alors, c'est la journée de solidarité avec le troisième âge, non ? Car l'année a été dure pour les seniors, il faut les aider entre la fin des chiffres et des lettres, l'arrêt de slam par Cyril Ferrault. Là, il ne manquerait plus qu'une sex-tape gay entre Frank Michael et Adamo, et ça les achèverait, les malheureux ! On les embrasse ! Bisous, les clients d'Orpea ! Enfin, de Emeis ! Emeis, parce que Orpea a changé de nom. Vous saviez ça ? Et mieux ! Ouais, Emeis. On fait ça quand une marque est en crise, et là, c'est vrai que la marque était aussi abîmée que ses résidences, donc ça devient Emeis, pas Emmaüs ! Même si t'as plein de vilaines personnes qui traitent leurs vieux comme des encombrants, c'est pas Emmaüs. Donc, ils ont changé de nom pour qu'on arrête de se moquer d'eux, c'est un peu comme les gens qui s'appellent Jean-François Ducont et qui deviennent Jean-François Dupont. Alors, à la base, vous saviez que l'Orpea, c'était un sigle composé des initiales des valeurs du groupe ? C'était ouverture, respect, présence, écoute, accueil. Ben voyons ! C'est comme si le RN, en fait, ça voulait dire Rasta Nation. C'est comme si Macron, c'était modernité, altruisme, charité, rigueur, ouverture et naturel. Ça ne va pas. L'info de la nuit, Arnaud, c'est le président iranien est mort, il a été victime d'un accident d'hélicoptère. Oui, c'est la nouvelle choc de ce matin. Le président iranien est décédé. On a évidemment une pensée pour les familles des victimes du président iranien. On pense également très fort aux femmes iraniennes qui doivent être bouleversées par cette nouvelle. Vous entendez derrière moi, il y a eu la musique de la cérémonie dans certains quartiers de Téhéran. Je ne déconne même pas, hier, ils ont tiré des feux d'artifice dans certains coins à Téhéran pour célébrer l'événement. Et c'est évidemment choquant pour ce malheureux hélicoptère qui ne méritait pas ça. Bref, il nous a fait une balavoine. Le président iranien est à tout. Les cris, les SOS, partent dans les airs et après, c'est le crash. Alors, des secours sont toujours sur place parce qu'aucun signe de vie n'a été détecté. Mais si ça se trouve, il est encore vivant. C'est juste qu'il y a des opposants politiques dans l'équipe de secours. Il y en a peut-être eu un qui l'a vu. Le président lui a dit « Aide-moi, j'ai encore trois femmes à faire pendre demain matin. » Et le secouriste, il a dit « Non les gars, non plus, pas dans cette zone-là, il n'y a rien non plus. Aucun signe d'humanité détecté. » J'admettrai que la situation ne manque pas d'Iranie. Voilà, ça c'est le jeu de mots que je veux. Alors, si le président iranien meurt, qu'est-ce que ça change ? Au lieu que ce soit un tyran brutal, fascisant et rétrograde qui dirige l'Iran, ce sera désormais un rétrograde tyrannique, facho et pas gentil. Une grosse évolution. En tout cas, accident d'hélicoptère pour le dirigeant iranien d'extrême droite. Une balle dans le buffet pour le premier ministre slovaque d'extrême droite. Je serai Jordan Bardella. J'irai brûler un cierge. Ceci dit, chez nous, ça a déjà commencé. Souvenez-vous, Éric Zemmour, on lui a jeté un œuf. L'œuf encore. Et lui et sa compagne, Sarah Knafou, ils avaient dit « On peut mourir quand on vous jette un œuf. » Si ça se trouve, des bergers iraniens ont jeté des œufs sur l'hélicoptère du Président. Évidemment, évidemment. On ne sait pas. Sous précis. La dernière, l'ultime journée de Ligue 1 était hier consacrée à la lutte contre l'homophobie. Le Nantais Mostafa Mohamed a refusé de jouer pour ne pas porter le badge arc-en-ciel. L'ancien joueur Jimmy Briand l'a défendu en disant qu'il fallait respecter les convictions de chacun. Oui, il a dit ça en commentaire, Jimmy Briand, donc le mal nommé, parce qu'il n'est pas tellement. Déjà, comme joueur, il n'était pas fameux, mais comme citoyen, ce n'est pas dingue non plus. Alors, enfin, voilà. Que les Iraniens se rassurent, leur président est mort, mais son héritage intellectuel lui survivra, visiblement. Jimmy Briand appelle à respecter les convictions de chacun. Il en a marre que des intolérants ne tolèrent pas les opinions intolérantes. Le jour où des joueurs suprémacistes blancs ne voudront pas porter un maillot contre le racisme, mais Jimmy Briand sera là pour les défendre. Alors, pour rappel, la consigne, c'était de lutter contre les discriminations, pas de tester l'homosexualité une journée. Ce n'est pas comme ça que ça marche, les journées spéciales. Quand tu fais la journée mondiale contre la mucoviscidose, tu ne fais pas exprès de contracter la maladie pour voir. La journée mondiale sur le travail des enfants, tu ne fais pas coudre des baskets à des gamins. Bref, j'ai appelé Jimmy Briand pour en savoir plus et il m'a dit « Je me suis mal exprimé. Je soutiens totalement cette journée sur l'homosexualité. Et d'ailleurs, j'ai fait un don à la recherche pour qu'il trouve enfin un remède. » Jimmy, non ! Fais un effort, mon gars ! À propos des JO, ce lundi, nous sommes à 100 jours des Jeux paralympiques. Oui, on était… Radio officielle des Jeux paralympiques de Paris 2024. C'est classe, hein ? C'est classe. Donc, on était sur le foot et Jimmy Briand. Restons dans le sport et les personnes handicapées, car les Jeux paralympiques… On est à 100 jours. Ils se dérouleront du 28 août au 8 septembre. Une grande cérémonie d'ouverture aura lieu, notamment un défilé des athlètes sur les Champs-Elysées. Ce sera comme le défilé militaire du 14 juillet, sauf qu'on aura l'impression qu'ils reviennent de la guerre. Alors, les paralympiques… Les paralympiques, on sait ce que c'est. C'est des sports pratiqués par des personnes ayant un handicap. Donc, il y a le foot pour aveugle, le tir à l'arc pour manchot, le basket pour blanc, le parachutisme pour président iranien, etc. Aujourd'hui, la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, va jouer au tennis contre la championne de tennis fauteuil, Pauline Desrouledes. Est-ce que c'est une bonne idée ? Soit elle la laisse gagner et ça fait condescendant, soit elle fait son Amélie Oudea-Castera et c'est encore pire. Elle lui serre dessus à 210 km heure. C'est comme ça qu'on apprend à jouer au lycée Stanislas. C'est les plus forts qui gagnent. On fait moins la maligne avec son fauteuil, Pauline Desroulettes. Et là, en termes de con, en termes de com, c'est pas terrible non plus. Donc, prudence, Amélie. Ne nous fais pas une Jimmy brillant. On te regarde. Allez, à demain. Arnaud Demanche vient de nous rejoindre à 7h26. Arnaud, tout à l'heure, à 8h40 sur RMC et RMC Story, je reçois le sociologue Jean Viard. Oui, c'est Jean Viard, parce que moi, j'ai cru qu'on allait parler du Festival de Cannes. Je lui ai demandé si c'est qui l'invité de demain ? Viard. Karine ? Karine Viard ? Non, c'est Jean Viard. Donc, c'est raté pour le glamour. Jean Viard, je ne le vois pas arriver en mode tapis rouge avec une robe décolletée dans le dos à la Mireille d'Arc et une rivière de diamants. Après, est-ce que Karine Viard aurait eu des analyses vraiment pointues sur la Nouvelle-Calédonie ? Ce n'est pas sûr non plus. Alors, Jean Viard est l'auteur de Une émeute et le langage de ceux qui ne sont pas entendus. Et dans ce livre, l'auteur milite pour une pensée postcoloniale positive. En gros, ça veut dire « Il ne faut pas agir comme un gros bourrin ». Je pense qu'Emmanuel Macron ne l'a pas lu, son livre. Parce que depuis quelques jours, la stratégie de négociation du pouvoir avec la Nouvelle-Calédonie, c'est sans chichi diplomatique. Gabriel Attal, par exemple, n'est pas très délicat. Il est là. « Eh les canaques ! Ça suffit les émeutes ! Tu casses, tu répares ! Tu brises, tu remets en état ! Tu fais un impact dans une vitrine plus grande qu'une pièce de deux euros, tu remplaces ! Cana Crépin ! Il est en place ! » L'exécutif a annoncé renoncer au passage de la flamme olympique en Nouvelle-Calédonie. Évidemment ! T'imagines Macron tout content avec sa torche olympique sur l'île, comme dans Koh-Lanta. Et là, t'as Denis Brognard qui se pointe avec des canaques. « Emmanuel ! Le conseil canaqui a décidé de vous éliminer ! » Ah oui, vous n'allez pas vous sortir de ce guépier juste en promettant des JO. Donnez-moi votre flambeau, leur sentence, et tirez vos câbles ! Et pfff ! Donc, on va parler de tout ça avec Jean Viard. Rendez-vous à 8h40 ! Ciao !